Franchement, bravo à la franchise Mission Impossible qui en quasiment 20 ans a réussi à ne pas faire un seul réel faux pas à mon sens. Le premier volet remonte à 1996, celui de Brian de Palma. C'est peut-être là qu'on a la clé de ce qui fait qu'il y a un niveau vraiment de qualité qui a été maintenu tout le long, c'est qu'ils n'ont pas rushé entre les différents épisodes. C'est une franchise qui a su s'extraire de nécessité de l'industrie à juste battre le fer pendant qu'il est chaud et ils ont pris le temps vraiment chaque fois de lancer les productions uniquement quand ils étaient sûrs d'avoir des oeuvres qui seraient un minimum solides en tant que telles. Et voilà, 20 ans quand même déjà, c'est là qu'on voit que Tom Cruise encore plus que Kenny Reeves est un extraterrestre et ne vieillit pas. Mais le volet dont on pourrait dire qu'il s'approche le plus d'un faux pas, c'est Mission Impossible 2 de John Woo qui est le plus éloigné du matériau de base et de ce qui est censé être Mission Impossible. John Woo a pris ce matériau et il l'a vraiment converti déjà à son style visuel bien entendu mais aussi à ses thématiques. Il est parti dans une espèce de délire chevaleresque et romantique et de triangle amoureux qui n'a plus grand chose vraiment à voir avec la série et qui aboutit à une dernière demure qui était un n'importe quoi absolu mais un n'importe quoi jouissif et amusant. J'ai quand même de l'affection pour Mission Impossible 2 même s'il est vraiment un petit peu à part dans la saga je trouve. Il fait partie de ces films dans lesquels il y a une espèce de déclic pour moi. Si on arrive à ce moment un petit peu magique où il y a un dosage vraiment particulier où je me trouve en position de dire film tu fais n'importe quoi mais ça me plaît. Là tu pars dans un délire qui n'a plus aucun sens mais qui est divertissant donc vas-y full power. Moi je suis en situation de réception optimale donc vas-y. L'autre fois vraiment dont je me souviens où ça m'avait fait ça c'était sur le pacte des loups la fin dans la dernière partie où Samuel Lebihan arrive il fait un espèce de salto une chute de 10 mètres il tombe dans une position hyper stylée sur une espèce de structure en pierre et il sort deux épées de derrière son dos et les fait tourner dans ses mains et surtout dans une espèce de position de ninja ultra stylé encore une fois là c'était le moment de revirement dans le film où j'étais en mode fais ce que tu veux c'est cool vas-y vas-y divertis moi et le film a diverti. Donc voilà tout ça pour dire que Mission Impossible 2 m'a fait un petit peu cet effet donc même si quelque part par rapport aux matériaux de base Mission Impossible c'est une sorte de faux pas ça reste un très bon film de divertissement pour peu qu'on le regarde d'une certaine manière mais pour en venir à Mission Impossible 5 Rogue Nation c'est une histoire d'espionnage assez classique en fait où l'équipe de Ethan Hunt le personnage de Tom Cruise se trouve mise hors la loi par rapport à son propre camp et se trouve sur la piste d'un espèce d'organisation nébuleuse qui s'appelle le syndicat voilà et c'est Christopher McQuarrie qui l'a réalisé qui était le mec qui avait fait Jack Reacher Jack Reacher qui est un film que j'ai vraiment bien aimé qui a été une bonne surprise je n'attendais rien de ce film je pensais que ce serait vraiment un film d'action lambda en fait pas du tout c'était un vrai bon thriller un vrai bon film noir avec une attention toute particulière portée sur l'ambiance et vraiment l'atmosphère du film c'était vraiment assez assez saisissant j'ai beaucoup aimé notamment aussi pour le personnage du méchant interprété par Werner Herzog qui est absolument flippant dans ce film mais il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit on met juste dans un coin il regarde la caméra comme ça il est absolument glaçant je m'égare j'aime bien Werner Herzog je pense que vous avez compris ça avec les dernières vidéos et pour toutes ces raisons j'étais vraiment content que ce soit McQuarrie qui s'occupe de Mission Impossible 5 et force est de constater qu'il a fait un sacré bon putain de boulot ce mec oui il est surtout arrivé à faire une distinction qui à mon sens fondamentale quand on fait des blockbusters d'action aventure aujourd'hui l'espionnage c'est la distinction entre la rapidité et le rythme c'est pas parce que un film fonce à 300 à l'heure qui va avoir un bon rythme bien au contraire McQuarrie c'est quand prendre son temps pour vraiment on s'attache au personnage et qu'on prenne conscience des enjeux et quand rush est vraiment pour donner la sensation qu'on est embarqué sur un sur un grand 8 c'est comme ça que McQuarrie arrive à trouver ce qui est selon moi vraiment l'essence même des Mission Impossible et par extension des James Bond c'est la notion de panache arriver à doser suffisamment entre d'un côté le fait de de créer des enjeux sérieux qui vont vraiment créer une inquiétude vis-à-vis des personnages auxquels on s'est attaché et de l'autre le fait de pas trop se prendre au sérieux et de garder un humour assez omniprésent qui arrive à détendre l'atmosphère et c'est vraiment un équilibre assez compliqué à gérer un film qui n'arrivait pas à gérer cet équilibre c'était par exemple le deuxième James Bond avec Daniel Craig Quantum of Solace qui a réussi à se mettre lui-même hors jeu par rapport à la série de James Bond par rapport à ce ton en devenant une espèce de simili à Jason Bourne qui n'était qu'une succession de scènes d'action en shaky cam pseudo réaliste qui n'avait aucun humour et donc il n'y avait pas cette espèce de de petit panache qui est à la base de ces séries ça me fait aussi très plaisir de voir que le regain d'intérêt pour les cascades réelles et le fait de pas utiliser trop gratuitement les l'imagerie numérique continue à trouver un écho auprès du grand public récemment bien entendu il y avait le dernier man max qui avait servi un petit peu de cheval de troie à ce niveau là et là on est vraiment dans une continuité de cette démarche avec ce mission impossible là j'ai l'impression que Tom Cruise aujourd'hui se sent presque investi d'une mission de représenter ce savoir-faire hollywoodien old school sans être régressif mais vraiment en l'équilibrant de la meilleure manière possible avec la manière de faire les blockbusters aujourd'hui et pour terminer sur les points positifs Rebecca Ferguson qui joue le personnage féminin principal du film qui est l'alter ego anglais de l'agent interprété par Tom Cruise en gros et déjà ça fait super plaisir de voir un type de beauté atypique représenté dans une super production de ce type aujourd'hui alors que depuis quelques années vraiment les canons de beauté se sont trouvés de plus en plus normalisés et là enfin on a affaire à une actrice qui a une beauté un petit peu atypique vraiment de la personnalité et de l'originalité dans les traits elle m'a fait penser vraiment à des actrices old school je sais pas si c'est parce que j'ai appris après coup qu'elle était suédoise mais j'ai pensé Ingrid Bergman je sais pas pourquoi enfin ce type de beauté là déjà ça ça fait super plaisir et en plus on a enfin affaire à un véritable personnage de femme forte j'ai l'impression depuis un certain temps que dès qu'on parle d'un personnage féminin à forte poigne dans une grosse production c'est une présentation de façade qui ne va concerner que la première partie du film tandis que dans la deuxième partie ou la dernière partie du film on tombera sur des schémas bien plus classique où le personnage masculin sauve le personnage féminin et ainsi de suite c'est ce qu'on retrouvait dans mission possible 2 notamment avec le personnage de fendi newton qui était présenté dès le départ comme un donc un personnage de très forte personnalité qui tient tête à tom cruise et qui ne s'en laisse pas compter sauf que dans la dernière partie du film on tombe sur le schéma classique du héros qui va sauver la princesse et qui était vraiment traité comme ça par par john wu et là avec mission possible 5 on retombe pas du tout sur ces schémas et j'ai aimé vraiment qu'on sorte de c'est un de ces codes qui sont assez assez prévisibles là jusqu'au bout le personnage de rebecca ferguson est vraiment l'alter ego de l'agent interprété par tom cruise il ya vraiment un effet de symétrie qui est qui est assez salvateur et qui est assez rafraîchissant bon vous l'avez compris j'ai aimé ce mission impossible mais il ya quand même deux choses qui me laissent un petit peu sur ma fin la première c'est que je regrette quand même l'époque où les metteurs en scène à qui étaient confiés les épisodes étaient des metteurs en scène à la patte visuelle très très affirmé et très reconnaissable le premier épisode réalisé par brian de palma avec ce côté très très glacial très cérébral et avec ses éthiques de réalisation assez particuliers le deuxième épisode réalisé par john wu dont j'ai déjà parlé le troisième épisode réalisé par jj abrahams qui selon moi est vraiment une adaptation officieuse de la série alias que donc abrahams avait conçu vraiment en termes d'esthétique de ton de type de personnage de tout d'intrigue tout est là vraiment c'est vraiment techniquement l'adaptation au cinéma d'alias juste le titre qui change et le héros et quand on sait bien entendu que en tant que série d'espionnage alias était déjà inspiré une mission impossible ça c'est rigolo de voir comment ça fait full circle avec le serpent se mord la queue mais en tout cas voilà si on effaçait le nom des réalisateurs des trois premiers épisodes et qu'on devait relier en fait les noms et reconnaître qui a réalisé quoi aucun souci pour pour reconnecter les réalisateurs à leurs oeuvres tandis que sur le 4 et le 5 c'est un peu plus compliqué si je ne savais pas que c'était brad burd qui avait réalisé le 4 et mccwory qui avait réalisé le 5 et qu'on mixait les deux noms et qu'on disait qui a réalisé quoi je serais incapable de savoir à qui appartient quelle oeuvre et pourtant mccwory et burd encore une fois sont des sont des très très bons auteurs de très bons metteurs en scène ils ont prouvé dans leur filmographie respective même si burd a une filmographie un petit peu plus conséquente que mccwory ils ont tous les deux une vision ils ont tous les deux des oeuvres à plutôt forte personnalité derrière eux mais dans le cadre de la franchise mission possible c'est une autre paire de manches les deux films sur lesquels ils sont sont bons mais plus un plus parce partout plus lissé en termes de réalisation je sais pas trop à quoi ça tient mon hypothèse c'est que ça relève dans une certaine mesure de la tendance depuis quelques années sur les super productions à mettre des auteurs un petit peu interchangeable on voit particulièrement avec par exemple marvel avec tous les auteurs qui sont mis sur les films par exemple tordue réalisé par comment s'appelle alan taylor je viens de faire un cut pour les vérifier qui fait café aussi terminator genesis plus récemment et ainsi de suite ce sont des réalisateurs qui sont avant tout engagés parce qu'on sait qu'ils vont pas faire de vagues qui ont de bons exécutants et qui vont mener à bien ce que veulent les décisionnaires les studios souvent pour des raisons de gros sous et il ya cette tendance qui s'est dégagée depuis quelques années et je dis pas que c'est exactement la même chose sur la franchise des missions impossibles parce que tom cruise bon c'est le décisionnaire au sein de la franchise mission impossible mais c'est pas c'est pas un abruti et on l'a bien vu avec les trois premiers volets et dans une certain mesure avec les quatre et cinq six langages des auteurs c'est pas pour les brider ensuite mais n'empêche que petit à petit avec les épisodes 4 et 5 on voit quand même un lissage plus conséquent qui apparaît à ce stade de la franchise ça reste pas encore très très grave entre guillemets mais sur les épisodes qui vont suivre là ça va être assez déterminant parce que si on s'ils accouchent de mission impossible 6 7 8 qui ont été copiés collés en termes de style de 4 et du 5 ça va commencer à poser problème et la série va complètement s'essouffler et juste complètement mettre de côté ce qui jusque là avait justement assuré le fait qu'elle arrivait à perdurer après 20 ans la deuxième chose qui m'a un peu laissé sur ma faim pour 5e épisode c'est l'absence de réelles scènes iconiques qui fassent office de pivot pour tout le film surtout quand on considère le fait que le film arrive après le quatrième épisode qui avait cette scène de la tour de dubai au milieu qui était incroyable qui est une torture pour quiconque est sujet au vertige personnellement j'ai les mains moites rien que d'en parler elle est tiré le film attirait vraiment la scène jusqu'à un point insupportable ou juste en termes de dramatisation en termes de danger ressenti immédiat encore une fois torture pour les gens qui ont qui sont sujets au vertige donc c'était vraiment brillant et dans le cinquième on pourrait considérer dans une certaine mesure que l'équivalent à ça c'est la scène où tu tom cruise est accroché à la carlingue de l'avion mais pas vraiment parce qu'elle arrive vraiment elle est très courte elle arrive dans l'introduction du film donc il n'y a pas vraiment d'enjeu qui la précède elle porte pas du tout le film sur un sur ses épaules dans une certaine mesure ça me fait penser à la scène des parachutistes dans Godzilla qui faisait vraiment la force des différentes bandes annonces le dernier Godzilla mais auquel le film n'apportait vraiment aucune plus-value par rapport aux bandes annonces il n'y avait pas plus d'enjeux il n'y a pas plus de dramatisation là c'était un copier un copier coller tel quel et là pour mission impossible 5 cette scène dans le film on voit pas plus de plan de tom cruise sur la carlingue de l'avion que dans la bande annonce en fait c'est c'est incroyable comme scène bien entendu mais elle peut pas faire office de pivot elle est assez courte et il n'y a aucun vraiment enjeu derrière qui marque une construction dramatique et le fait qu'on se soit vraiment impliqué tandis que dans mission impossible 4 bordel la scène de la tour de dubaï je me souviens surtout du 4 par rapport à cette scène le 5 d'ici quelques années pas sûr que je m'en souvienne spontanément pour pour quelque chose autre que la tronche de tom cruise sur la carlingue de l'avion dans la bande annonce c'est triste à dire mais c'est il ya un petit peu ce côté là donc voilà je pense qu'une vraie scène iconique en milieu de film qui savent vraiment de détendard pour mission impossible 5 aurait été utile bref je vais pas m'étendre plus j'ai aimé ce mission impossible 5 pour les raisons que j'ai évoqué un petit peu avant j'espère que les pour eux que pour les prochains épisodes ils arriveront un petit peu à renouveler le l'approche visuelle et thématique sinon ça va commencer un petit peu à sentir leur aussi mais à ce stade là ça reste de extrêmement bonne facture pour ainsi dire donc voilà je vous souhaite une bonne continuation je vous dis à très bientôt bye